Yo les gens c'est Furz, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo breaking news Ouais il est assez tard et ça fait longtemps que vous avez pas vu ma face Et d'ailleurs je m'excuse d'avance pour le manque de montage qu'aura cette vidéo Mais c'est une information cruciale qu'on se devait vous partager le plus rapidement possible Alors c'est chose faite En effet il semblerait que le prochain Assassin's Creed ait fuité Alors pas de façon officielle hein, il a bien fuité Et la personne à l'origine de ces fuites bah c'est pas n'importe qui Puisque si vous suivez la licence depuis longtemps Et bah Jason Schringer ne vous est pas inconnu En effet il avait déjà leiqué Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey et Assassin's Creed Valhalla Et il vient de leiquer quelque chose pour la suite de la licence Alors non pas Assassin's Creed Infinity puisqu'on en a déjà entendu parler Mais quelque chose qui arriverait avant ce Assassin's Creed Infinity Alors qu'est-ce que c'est, de quoi ça parlera et où se déroulera-t-il ? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo, c'est parti ! Alors je vous le dis tout de suite, ça va pas être une vidéo ultra longue Puisqu'on a quelques détails croustillants à se mettre sous la danse certes Mais pas de quoi en faire une grosse 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 vidéo Donc tout d'abord si la vidéo vous plaît Et si jamais la destination et le prochain Assassin's Creed vous hype en ayant vu cette vidéo N'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à lâcher un petit pouce bleu pour nous encourager Ça fait extrêmement plaisir Donc bref, trêve de blabla, on passe directement au vif du sujet Donc sur Twitter, Jason Schringer nous a tout simplement dit Qu'un nouveau Assassin's Creed allait arriver Et que de base c'était un DLC d'Assassin's Creed Valhalla Mais qui aurait été changé en stand-alone à la fin de l'année dernière Il aurait appris ça de source, anonyme bien entendu Puisque ce sont des personnes de chez Ubisoft je suppose Qui n'ont pas envie de laisser leur place Et ce jeu se concentrerait comme vous le voyez directement ici à l'écran Sur l'infiltration Aurait pour nom de code Assassin's Creed Rift Et mettrait en scène tout simplement Basim Donc le personnage que nous connaissons tous Que vous voyez ici à l'écran Donc Basim qui était dans Assassin's Creed Valhalla Et je ne vais pas vous spoiler trop l'histoire Mais il arrive des choses à Basim Et on découvre des choses à propos de lui A la toute fin de Valhalla Donc on sait ce qui se passe de lui après 872 Donc pour Assassin's Creed Valhalla et après Et il semblerait bien du coup qu'on en apprenne un petit peu plus sur lui Puisque ce nouveau Assassin's Creed Comme vous le voyez à l'écran sur la page de Codex Facebook Donc qui reprend un petit peu ce qu'a dit Jason Schringer En le compilant un petit peu Il semblerait bien que ce prochain Assassin's Creed Bah de nom de code Rift On ne connait encore pas son nom définitif Étant de base DLC d'Assassin's Creed Valhalla Nous fasse incarner Basim Dans la cité de Bagdad Donc on ne sait encore pas forcément quelle époque Est-ce que ça sera après Assassin's Creed Valhalla Au vu de ce qui se passe à la fin de Valhalla Ça m'étonnerait fortement Donc on verra si ça se passe avant ou pas Et donc bah Ce jeu d'après les informations Sera encore une fois plus petit Que ce qui a été fait avec Assassin's Creed Valhalla Origins Et Odyssey Pas un énorme RPG Avec énormément de quêtes Tout ça tout ça Il semblerait bien Comme vous voyez ici à l'écran Que ce soit un jeu de taille plus petite Qui ne soit pas forcément un énorme RPG Et qui se focusserait un petit peu plus sur l'infiltration Qui était vraiment manquante des derniers Assassin's Creed Ce qui était vraiment dommage Et apparemment le jeu arriverait Ça c'est codex qui le dit Fin 2023 Cependant Fin 2023 je dis 2023 Cependant quand on voit directement les propos de Jason Schreier Qu'il a tenu sur Bloomberg Donc le média pour lequel il travaille Il semblerait Vous voyez vous même par l'écran Qu'il est prévu pour plus tard cette année Ou 2023 Donc il n'est pas impossible de le voir débarquer en 2022 En tout cas si c'est le cas On en entendra forcément parler durant l'E3 Enfin la période E3 de cette année Et si jamais il ne sort pas cette année en 2022 Mais bien en 2023 Et bien on en entendra parler A propos de lui l'année prochaine En tout cas ce qui est sûr C'est qu'il faut être patient Et prendre les choses comme elles arrivent Là pour l'instant on n'a pas énormément de détails croustillants Mais vous n'en faites pas Qu'on vous tiendra au courant Si jamais d'autres informations arrivent à ce sujet Sur ce prochain Assassin's Creed Rift Et dès qu'on aura plus d'informations On vous les partagera En attendant vous Dites nous dans les commentaires Si ça vous intéresse ou non Moi personnellement Ne plus avoir un énorme RPG Comme on avait avec Assassin's Creed Odyssey C'est Origins et Valhalla Bien que j'ai adoré Valhalla et Origins Bah ça serait vachement cool Puisqu'on reviendrait un petit peu en arrière Et c'est ce qu'on demandait Depuis très 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 longtemps En Ubisoft Ne pas avoir exactement la même chose Depuis Origins Qui remonte à 2017 Ça fait maintenant 5 ans Donc bref Plus qu'à prendre notre mal En patience En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas Faites nous savoir en commentaire N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Un abonnement et un partage Si ce n'est pas déjà fait C'était First Pour la AC Experience En direct de vos écrans Et Ciao tout le monde Ciao tout le monde